Bonjour Patricia Adam. Les principaux ministres de la défense de la coalition internationale engagée contre l'état islamique se réunissent aujourd'hui à Paris. A quoi va servir cette rencontre ? Déjà de pouvoir évaluer la situation qui se présente à nous aujourd'hui, puisque les forces irakiennes avancent avec le soutien de la coalition. Mais bien évidemment, au fur et à mesure de ces avances, il faut mesurer l'étendue de la situation. Et c'est la première des choses. D'abord évaluer et ensuite pouvoir ensemble mettre en place la manœuvre qui doit permettre la libération de Mossoul. On peut à Paris aujourd'hui évaluer vraiment ce qui se passe sur le terrain ? Oui, vraiment. Vraiment parce que nous avons des services de renseignement qui sont présents bien évidemment sur place et qui nous permettent avec les Irakiens, en soutien aux Irakiens, de pouvoir évaluer cette situation. Comment la coalition va-t-elle pouvoir s'y prendre pour libérer Mossoul, une ville d'un million d'habitants sans faire de victimes collatérales ? Ça c'est un enjeu énorme et c'est le choix qui a été fait par la coalition. On ne veut pas reproduire Alep, c'est clair. La question est posée. On pourrait bombarder mais on tuerait des milliers de civils puisqu'on peut considérer que Mossoul, il y a environ un million à peu près d'habitants. Donc c'est rue par rue, ça prendra du temps, beaucoup de temps. Mais c'est ainsi qu'il faut le faire. Et c'est la seule façon d'éviter bien sûr des répercussions sur les civils. Ça veut dire que le recours au bombardement est totalement exclu à Mossoul ? On l'exclut aujourd'hui. On l'exclut aujourd'hui. Je pense que ça sera le cas jusqu'au bout. Quand vous dites que c'est la France, mais la France n'a pas un poids déterminant dans cette coalition. La France est entendue. Elle est écoutée et elle est entendue. Et ce n'est pas le souhait aujourd'hui je pense de l'ensemble des membres de la coalition. Et je dirais même aujourd'hui aussi des Etats-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas pourtant une espèce de partage des rôles qui ne dit pas son nom aujourd'hui entre la coalition et la Russie ? La coalition qui agit à Mossoul, la Russie qui agit à Alep avec d'autres méthodes, mais enfin finalement poursuivant un but commun ? On peut considérer qu'il y a un but commun. C'est Daesh. C'est l'élimination des terroristes de Daesh. Mais les modes opératoires sont totalement différents. Et je pense que les analyses sur le fond et sur la forme sont très différentes. Les pratiques sont très différentes. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui à Alep et le manque de prise en considération des populations civiles. On a reçu à l'Assemblée la semaine dernière les casques blancs. Les casques blancs sont des civils, souvent médecins, ambulanciers, bénévoles, qui viennent au secours de la population d'Alep. Leur témoignage était particulièrement impressionnant. Le Premier ministre, il y a quelques jours, disait qu'après Mossoul en Irak, il faudrait sans doute s'employer à libérer Raqqa en Syrie, fief de l'Etat islamique. C'est un scénario aujourd'hui qui est à l'étude ? Il est, disons, examiné de très près. Mais il n'y a pas de volonté, aujourd'hui en tout cas pour la France, d'aller à terre. Il y a des bombardements aujourd'hui en Syrie qui effectuent la coalition sur des cibles bien identifiées. Et la question de Raqqa certainement se posera à un moment ou à un autre. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Alors cette déclaration du Premier ministre, c'est une forme d'incantation ? Non, ce n'est pas une incantation. C'est un vrai problème. C'est une vraie situation qu'il faudra traiter. Pour l'instant, nous nous attaquons à la question de Mossoul et à la question irakienne, c'est-à-dire la sauvegarde du territoire irakien par les Irakiens. Et ça, c'est l'élément premier aujourd'hui qui est à défendre. Quels effets peuvent avoir, selon vous, des succès militaires sur l'État islamique, en Syrie ou en Irak, sur la menace terroriste en France ? Une des questions qui se posent à nous sera le retour de ces Français qui sont, c'est une conséquence, et nous le savons, le retour des combattants de Daesh qui sont de nationalité française. Je rappelle que dans ces combattants, il y a certes des combattants, mais il y a aussi des épouses et il y a aussi des enfants qui, pour certains d'entre eux, ont vécu très certainement des horreurs. Donc c'est une situation que nous travaillons aujourd'hui et que nous étudions avec beaucoup d'attention. La Commission de la Défense, mais aussi celles des affaires étrangères, ils sont particulièrement vigilants. Alors ça, c'est un point, ceux qui seront de retour, mais l'intervention sur place et d'éventuels succès militaires vont-ils faire augmenter la menace terroriste ou la faire baisser ? Ils vont la faire baisser. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, Daesh a diminué de près du tiers, près des deux tiers même, ses effectifs. Donc ça, c'est une réalité. Beaucoup de combattants qui sont venus de l'étranger, parce que c'est une majorité d'entre eux aujourd'hui, ont idéalisé peut-être ce mouvement et se confrontent à une réalité qui n'est pas celle qu'on leur avait dit. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui, à la fois par les actions militaires, mais aussi par le vécu de ces hommes et de ces femmes, puisqu'il y a aussi des femmes combattantes, aujourd'hui une réalité qui s'impose à eux et ce nombre de combattants. On le voit d'ailleurs, il n'y a plus de départ venant en gros des pays outre, en dehors de l'Irak bien sûr, et de la Syrie. Il n'y a plus de combattants étrangers qui se déplacent sur site, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Beaucoup plus près de nous, Patricia Adam, le président de la République va recevoir demain les policiers qui expriment leur colère, leur désarroi depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce que vous trouvez normal, puisque c'est l'une des revendications, que les règles d'utilisation de l'arme de service ne soient pas les mêmes pour les gendarmes et pour les policiers ? Alors j'avoue que je ne comprends pas, puisqu'on a légiféré récemment, c'était il y a quelques mois, sur cette question pour autoriser, pour permettre l'utilisation du feu, comme cela est exprimé, par les policiers comme par les gendarmes. De la même manière ? De la même manière. Alors après, bien évidemment, et je peux comprendre pour les policiers, c'est l'appréciation de la situation de légitime défense. Et bien sûr, c'est une évaluation qui est complexe et difficile, surtout quand on est en situation d'urgence, comme ça a été le cas dernièrement, avec le véhicule qui a été incendié. Donc il y a des pratiques qui doivent évoluer, mais c'est vrai qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence. Il est hors de question, en tout cas pour moi, comme beaucoup de parlementaires, de reproduire ce qui se passe par exemple aujourd'hui aux Etats-Unis, où on tire sans vérifier qu'il y a véritablement légitime défense. De nombreux socialistes aujourd'hui n'hésitent plus publiquement à dire que François Hollande devrait renoncer à être candidat à sa succession, afin de laisser, disent-ils, à la gauche une chance d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous-même, est-ce que vous avez des interrogations ? Moi, je ne le dirai pas en ces termes. Ce que je souhaite, je suis une sociale-démocrate. Moi, je souhaite que la gauche soit au deuxième tour et qu'il y ait un vrai débat présidentiel. A priori, tous les socialistes. Je pense aussi, j'espère en tout cas, mais toute la gauche, pas uniquement les socialistes, toute la gauche. Et c'est un devoir de responsabilité pour nous tous. Et je dis bien toute la gauche. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'observe. Donc, voilà. Après, quel sera le meilleur candidat ? D'abord, moi, j'attends que le président de la République s'exprime. Oui. Et pour l'instant, je ne ferai pas de commentaire. Mais il pourrait faire un bon candidat. Il pourrait être un bon candidat. Il y a un bon bilan de la gauche. La gauche au pouvoir a fait de nombreuses mesures de gauche, contrairement à ce que certains veulent exprimer, et en particulier les fondeurs. Parce que, je le dis ici, pendant cinq ans, il est normal qu'il y ait majorité, une opposition, et qu'elle s'oppose, et qu'elle débatte. Il n'est pas normal, dans une majorité, que l'on passe son temps à se défendre des fondeurs. Merci, Patricia Adam. Merci. Bonne journée.